Musique Musique ... a été mis en place pour aider les lutteurs à pratiquer leur sport préféré, la lutte. Donc, le CNG doit fonctionner en parfaite harmonie avec les lutteurs et discuter régulièrement sur les points qui sont soulevés. Cette affaire d'argent retenu, on en parle depuis longtemps, mais les gens n'aiment pas dire la vérité. La vérité, c'est qu'on ne doit pas prendre l'argent des lutteurs. Le CNG n'a aucune raison de prendre l'argent des lutteurs et il n'a aucun droit de le faire au plan juridique. Parce que le contrat, il est signé entre le promoteur et le lutteur. S'il y a un problème financier, ça doit se passer entre le promoteur et le lutteur. Si dans le contrat, il est prévu qu'on doit rendre de l'argent parce qu'on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, on a fait des fautes. Le volet financier appartient au promoteur, mais le volet technique au CNG qui donne des pénalités qui vont influencer la sanction finale du combat. C'est uniquement ça, parce qu'avant le combat, le CNG a déjà touché ce qu'il devait toucher. C'est clair, avant même le combat, pour la bonne organisation, etc. Sahar, c'est mon frère, il a rendu d'énormes services à la lutte. Parce que quand il commençait, personne n'en voulait et lui, il est venu aider. Et c'est parce que les gens lui ont demandé de rester qu'il est resté jusqu'à maintenant. Mais après 24 ans, de mon point de vue, s'il y a des choses qui n'avancent pas, moi sa place, j'aurais rendu le tablier.